Le Dr. Jean-Pierre Despré, une sommité en matière d'obésité et de diabète de type 2, vient de mériter le prestigieux prix Adrien Pouliot, promis par l'ACPAS. Comme ça vient d'une communauté scientifique multidisciplinaire, des sociologues, des économistes, des biologistes, oui, des gens de la science, des gens de médical, ça fait plaisir, effectivement, c'est une petite tape dans le dos, dehors, je dirais, de notre créneau habituel. Ces découvertes ont révolutionné les méthodes de dépistage et ont été saluées par toute la communauté scientifique. Mais l'obésité continue de progresser. Ils comptent donc consacrer la seconde partie de sa carrière à convaincre nos gouvernements que c'est en investissant massivement en prévention qu'on sauvera non seulement des vies, mais le système de santé. Il est temps qu'on se donne des structures pour aider, justement, ces gens-là à recalibrer leurs habitudes alimentaires et d'activités physiques. Notre proposition, c'est qu'on fasse un test, justement, que ce soit en prévention primaire, prévention secondaire, que si on mesure des tours de taille, si on mesure la condition cardio-despérale, la condition physique des gens, et si on fait entrer massivement des diététistes et des kinésiologues pour doucement recalibrer les habitudes alimentaires, d'activités physiques, on va avoir des effets phénoménaux sur la santé de ces gens-là et on va économiser des sommes incroyables au système de santé. Quand on lui fait remarquer qu'il a inspiré plusieurs chercheurs qui ont choisi de venir travailler à Québec, il répond. Je vous dirais que vous avez à faire un petit Québécois tricoté à Alain du Québec qui est très, très fier, justement, de pouvoir faire sa petite part pour contribuer au rayonnement de son milieu, de sa ville de Québec et de son Québec qui aime tant. Sous-titrage ST' 501